Ce soir-là, malgré les rondeurs que je subissais, mes changements physiques, je me suis sentie heureuse. Clarine Lemarchin, elle est arrivée sur l'émission il y a trois ans et je suis bluffée par l'énergie de cette femme. Elle vit à 100 à l'heure, elle travaille constamment. C'est une femme courageuse, c'est une femme forte. Et malgré ça, elle a toujours le sourire, alors je pense que ce n'est pas forcément heureuse pour elle non plus. Tous les jours, on est des femmes comme les autres, finalement. Deuxième photo avec un de mes chats. Je dis un de mes chats parce que j'en ai deux. J'ai toujours eu un amour des animaux, mais j'ai rencontré plein d'animaux différents. Je soigne tout ce que je trouve. Je lève des fonds pour la SPA et celle-ci et son frère, je les ai recueillis dans un refuge. Ils avaient été trouvés dans un piège. Je pose souvent des photos d'eux parce que je les aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une photo incroyable talent l'an dernier. C'est mon rendez-vous annuel où je m'amuse beaucoup, où je vis beaucoup d'émotions, où je découvre des talents, où je retrouve toute une équipe qui m'est chère. Je n'ai pas de lassitude. Je n'ai que de la reconnaissance parce que cette émission fait du bien aux gens. Elle fait du bien à moi aussi. Cette photo, je me souviens très bien où est-ce qu'elle a été prise. Elle a été prise au Luxurmer. C'était le lendemain d'une soirée où j'avais été bâchée sur les réseaux à cause de mes changements physiques dus à des traitements. En fait, je suis allée chanter le lendemain. Je rasais les murs d'avoir lu tout ça. Ce soir-là, les gens se sont déplacés en masse pour me soutenir. Cette photo a été prise sur scène par une personne qui me l'a envoyée. J'ai décidé de la poster parce que je me suis dit que ce soir-là, malgré les rondeurs que je subissais, mes changements physiques, je me suis sentie heureuse. Une des rares photos que j'ai postées avec un de mes fils. Je ne poste pas et je ne donne pas de photos de mes enfants. Il a accepté que je la poste parce qu'on ne voyait quasiment pas son visage. C'est devenu un beau jeune homme. Il a 19 ans. Je crois que c'est la prunelle de mes yeux, Mathéo. Je suis très fière de lui et de mes deux autres enfants aussi, évidemment. Mais il y a des choses avec Mathéo qui ont créé un lien très particulier. Je l'aime profondément. Céline Dion. Je me souviens quand Céline était venue voir Notre-Dame de Paris, j'avais des problèmes de cordes vocales très très importants. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer son médecin qui a regardé ce qui se passait. Ensuite, j'ai été opérée par Jean-Rabit Bol qui a innové sur moi une nouvelle méthode au laser à l'époque. Et ensuite, après cette opération qui malheureusement impliquait des mois de silence, je suis partie à New York et j'ai travaillé avec le prof de Céline Dion pour faire ma rééducation vocale. Elle a une élégance et une gentillesse envers les autres chanteuses et je trouve ça normal qu'entre artistes, on se soutienne. Mais elle, elle me touche. Andrea Bocelli. On s'est connus en 1997. C'est quelqu'un qui, avec moi, a eu beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour aussi. Plus de 20 ans après, être invitée à chanter avec lui à Bercy, vive au Perley. Je savais que c'était très difficile pour moi de monter sur scène ce soir-là. Et j'ai eu un soutien magnifique de sa part. Bilal. Bilal, on s'est rencontré sur des émissions. Ce qui me touche en lui, c'est que je sais le chemin qu'il a parcouru pour revendiquer qui il est aujourd'hui. Je sais le harcèlement qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu sur les réseaux au moment de l'Eurovision, etc. Et pourtant, il ne s'est pas découragé. Il a été très courageux, beaucoup plus courageux que des malabars qu'on connaît et qui ouvrent leur bouche, mais qui ne font rien. Et lui, il a décidé d'assumer et de ne pas vivre dans le silence, de dire qu'il voulait être qui il est. Ah, Lana. Lana, c'est une actrice américaine que beaucoup ont découvert dans Once Upon a Time pendant beaucoup de saisons. Elle jouait la sorcière, sauf qu'elle est tout sauf une sorcière. Et je l'ai connue il y a plus de 10 ans. Ça a été un coup de foudre amical. On a toujours gardé le contact. Elle a dit dans des interviews qu'on avait fait une chanson ensemble, comme beaucoup de fans posent la question, c'est vrai. C'est une chanson sur l'amitié entre deux femmes. Je l'ai écrite pour ça et ça fait partie des choses que je n'ai pas encore pu terminer.